le retour et oui le retour du live attendez je bricole un peu mon micro la caméra j'espère que ça va être bon voilà c'est pas si mal que ça et oui c'est le retour mais oui le retour du live enfin après une longue vraiment une longue absence puisque c'est quand même pas un dimanche mais deux dimanches deux dimanches sans live coucou judith salut bonjour bramad également bonjour bienvenue sur le live bienvenue installez vous vous êtes évidemment toutes et tous là bienvenue sur ce petit live bonjour et également encore il se bonjour tout le monde bienvenue sur ce live je suis mais non je suis super content mais super content de vous retrouver parce que voilà ça faisait longtemps alors qu'est ce qui s'est passé vous allez me dire mais qu'est ce qui s'est passé j'avais mal à la gorge je toussais j'étais malade je me sentais pas bien j'avais un peu de fièvre même peut-être était ce le covid en tout cas ça me fait plaisir de voilà le live du dimanche le live dans nos habitudes à nous ce petit là et bien le revoici mais finalement après donc deux semaines d'absence ouais quand même deux dimanches moins donc ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup donc vous m'avez manqué on s'est vu brièvement cette semaine j'ai fait un petit live pour signaler voilà quelle était la situation mais là voilà on est sur le vrai live donc je suis content je veux dire voilà vous m'avez manqué ça m'a manqué je ne pouvais pas m'exprimer je mal à la gorge je toussais je me sentais pas bien donc évidemment dans ces conditions il faut être raisonnable et se dire que maintenant pas de live pas de live désolé mais voilà heureusement ça c'est fini la maladie oui la maladie on la prend pas on la met en boule et hop on la jette laissons place à la forme la santé ça c'est le plus important donc je vous souhaite également d'être en bonne santé c'est essentiel voilà donc ça c'était pourquoi pourquoi il n'y a pas eu de live dernièrement maintenant on va revenir sur le rythme habituel le live tous les dimanches à 17h et oui on revient sur ce rythme là alors je ne sais pas si vous avez vu dans les stories du compte des machins aujourd'hui j'ai enregistré un podcast sur un compte vraiment un super compte pour quelqu'un qui en fait qui apprend le français qui est dans une position d'apprenant qui se débrouille déjà très bien Jay et donc il s'appelle et du coup j'ai enregistré un podcast avec lui car sa spécialité suis justement d'enregistrer des podcasts parler de l'apprentissage des langues et donc là on a parlé notamment des faux amis entre le français et l'anglais je pense que je sais pas si vous savez j'écris un je dessine plutôt un webcomique qui s'appelle jack and jack sur les faux amis entre le français et l'anglais donc ça fait des petits gags des incompréhensions sur les mots donc je parle un peu de ça notamment dans ce podcast donc si vous voulez l'écouter ben c'est sûr dans les stories j'ai mis le lien normalement et vous aurez comme ça accès eh bien au podcast c'était voilà je vois qu'en effet à cette fois écoute déjà donc un podcast où on parle en fait des faux amis certes mais on parle aussi de l'apprentissage en général comment apprendre une langue de manière optimale donc voilà c'est plus la passion qui parlait la passion de la langue donc on a parlé de plein de petits sujets différents sur l'apprentissage des langues et c'était très intéressant donc je vous conseille d'écouter ce podcast donc le lien est dans les dans les stories et évidemment n'hésitez pas évidemment à vous abonner au compte de Jay évidemment si vous voulez voir plus de podcasts plus de conseils sur l'apprentissage des langues ce sera le bon endroit pour vous voilà aujourd'hui donc pour les news l'actualité les nouveautés est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a autre chose pas vraiment pas vraiment finalement je réfléchis parce que du coup sur les autres comptes des machins bon twitter il se passe rien de particulier Facebook non plus rien de spécial Tic-tac j'ai pas eu le temps de faire des vidéos récemment donc ça va pas très fort là dessus mais bon c'est pas grave en tout cas bon l'important c'est que voilà les lives reviennent maintenant nous ce qu'on va voir ce qu'on va voir c'est les mots de la semaine et oui alors on va remonter un peu plus loin alors les mots de la semaine il n'y en a pas eu autant que d'habitude parce que j'étais malade justement donc il y a eu moins de mots de la semaine moins de mots du jour je dis des mots de la semaine je suis encore un peu fatigué on va remonter un peu le temps je sais pas peut-être l'expression pas des masses je crois qu'on l'avait vu ça on va s'arrêter au quiz où sont-elles allées je ne sais plus ce qu'on avait fait oh là là donc où sont-elles allées il y avait un quiz il fallait trouver la bonne orthographe du mot aller donc où sont-elles allées on a le verbe être ici donc elle féminin pluriel donc il fallait évidemment accorder à deux l et es donc où sont-elles allées voilà pour la bonne orthographe du quiz où sont-elles allées je vous l'écris désolé je suis très très lent à écrire c'est la honte a deux l et es voilà c'était donc une forme d'une question où sont-elles allées voilà donc ça c'était l'un des quiz donc la réponse était la réponse d qui était la réponse correcte et tout ça me fait rappeler que j'ai oublié quelque chose de très important mais oui hier mais hier c'était pas longtemps hier il y avait la journée de solidarité FLE et cette journée de solidarité FLE donc c'était plein d'ateliers autour de la langue française donc merci beaucoup à tous les participants les participants tout le monde tous ceux et celles et ceux qui ont participé à ça vous avez voilà vous avez eu plein d'ateliers et en même temps vous avez contribué à une bonne cause donc Médecins Sans Frontières une association d'utilité évidemment globale pour aider les médecins qui interviennent sur les zones de conflit par exemple là où il y a besoin d'aide médicale donc grâce à vous grâce à votre intervention on a récolté quand même plus de 1000 euros je crois c'est une belle somme c'est une très belle somme donc merci à vous félicitations bravo et merci encore pour votre contribution pour cette bonne cause donc moi hier j'avais fait c'était quoi une trentaine de minutes 40 minutes sur les liaisons en français voilà j'ai parlé j'ai expliqué comment former les liaisons en français voilà donc ça me revenait à l'esprit on va revenir sur les mots du jour ok si ça ne vous dérange pas on va parler d'une expression familière au pif faire quelque chose au pif ça veut dire donc au hasard le pif en langage familier c'est ça le pif p-i-f ça désigne le nez donc le nez qui est souvent qui est souvent quelque chose qu'on relie à l'instinct avoir du nez idée d'instinct bienvenue Magda sur le live donc au pif ça veut dire faire quelque chose au hasard la phrase exemple qu'on avait ici c'est j'ai répondu au pif à cette question je ne savais pas quoi répondre donc j'ai répondu au hasard à cette question au pif voilà faire je ne sais pas par exemple vous faites des courses vous ne savez pas quoi prendre vous prenez un produit au pif vous verrez bien si c'est bon ou pas par exemple c'est un exemple au pif donc le pif ça désigne le nez c'est familier l'expression est familière faire quelque chose au pif ok donc il faut s'en rappeler au pif ça peut être plutôt utile pour dire c'est bien de la connaître en tout cas cette expression c'est toujours bon à savoir je vais boire un petit peu de café j'ai abîmé ma tasse malheureusement je suis maladroit voilà je suis quelqu'un de maladroit d'ailleurs j'en parlais dans un post récent un post sur aimez-vous bricoler aimez-vous bricoler donc le bricolage qu'est-ce que c'est le bricolage c'est l'action de faire des petites réparations des petits monter un meuble par exemple ou bien entretenir quelque chose souvent c'est chez soi on bricole des choses on fait du bricolage voilà moi j'expliquais dans ce post que moi je ne suis pas bricoleur donc être bricoleur ou bricoleuse moi je ne suis pas bricoleur je suis assez maladroit de mes deux mains donc quand j'essaye de réparer quelque chose je risque de le casser encore plus vous voyez donc c'est évidemment le bricolage c'est pas trop mon truc après voilà dans ce post le post d'hier on présente justement des outils et quels verbes utiliser avec ces outils voilà salut bienvenue sur le live à tout le monde bienvenue installez-vous donc pour le bricolage par exemple il y avait une perceuse perceuse c'est cet outil vous faites par exemple un trou dans un mur ou dans du bois avec cet outil une perceuse avec une perceuse qu'est-ce qu'on fait on perce des trous le verbe percer percer c'est faire un trou vous voyez le verbe percer d'où le nom de l'appareil une perceuse un appareil qui perce vous voyez je vais vous l'écrire une perceuse donc c'est cet appareil pour faire des trous voilà une perceuse donc voilà ça c'était l'un des outils il y avait l'autre outil par exemple le tournevis donc le tournevis c'est cet outil très simple avec lequel on va visser quelque chose ou dévisser donc visser c'est l'action d'enfoncer ce qu'on appelle une vis c'est ce petit truc métallique là voilà avec un tournevis on va visser on va enfoncer une vis ou bien dévisser donc dé c'est l'action contraire on va dévisser quelque chose on va enlever la vis avec un tournevis donc le tournevis donc un outil qui porte bien son nom puisque dans le mot tournevis il y a tourne et vis la vis V.I.S donc c'est ce petit élément métallique qui tourne par exemple dans plein de choses dans les appareils il y a des vis pour faire tenir pour faire tenir tout ça voilà vous voyez donc ça c'était donc le vocabulaire du bricolage il y en a d'autres avec le marteau par exemple le marteau on va planter des clous par exemple planter quelque chose une scie pour scier donc pour couper des matériaux du bois du métal une ventouse alors c'est ce truc pour déboucher par exemple des tuyaux si vous avez des tuyaux bouchés une ventouse voilà je vais vous écrire les mots une ventouse de toute façon c'est des mots que vous pouvez retrouver dans le post d'hier d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit like sur le post d'hier on n'a pas eu beaucoup de likes on cumule les flops en ce moment c'est effroyable là où avant on avait plein plein de likes maintenant c'est pas terrible peut-être que c'est pas assez bon tout simplement je ne sais pas je continue sur le vocabulaire du bricolage avec un rouleau vous voyez c'est un truc qui porte bien son nom aussi un truc qui roule donc pour passer de la peinture sur les murs pour peindre il y a le pinceau par exemple le truc le plus fin si vous voulez peindre un joli tableau vous utilisez un pinceau il y a la brosse la brosse qui est déjà plus gros c'est quelque chose de plus gros pour peindre aussi par exemple les murs les coins des murs et le rouleau c'est le plus gros truc avec ça vous pouvez y aller franchement et vous pouvez tout repeindre avec ça le rouleau pour peindre les murs je vais l'écrire également un rouleau voilà et ça c'est pratique pour la peinture donc ça c'était le vocabulaire du bricolage c'était le post d'hier allez-y mettez un petit like dessus ça me fera plaisir un petit commentaire également pourquoi pas ça sera sympathique j'apprécierai le geste en tout cas ok on était on en était où maintenant il y avait le je trouve trois animaux en français vous en avez trouvé beaucoup oui des animaux vous en avez trouvé plein entre le chat l'ours l'oiseau le chien le cochon qu'est-ce qu'il y avait d'autre le lion le cheval le tigre il y en avait plein vous avez trouvé Laurent Houtan l'ornithorync donc bravo à vous félicitations une belle réussite pour vous vous avez trouvé plein 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 de mots salut Hermed bienvenue sur le j'arrivez bienvenue à toi on va passer au quiz le quiz c'était quand ça c'était le 25 mars le 25 mars donc il y a déjà une semaine avec la phrase tu vas arriver n'abandonne pas et ici la bonne réponse c'est tu vas y arriver c'est une expression comme ça arriver à faire quelque chose tu vas y arriver d'accord moi je suis sûr que vous allez y arriver votre apprentissage du français vous allez y arriver il y a des difficultés en français c'est sûr toutes les langues ont des difficultés mais vous allez y arriver parce que je suis sûr que vous êtes motivé d'ailleurs vous êtes sur ce live c'est bon signe ça veut dire que vous êtes déjà motivé vous écoutez un live en français donc bravo ouais voilà c'est pas facile pour vous moi je parle en plus parfois assez vite donc félicitations à vous ça montre en étant sur ce live que vous êtes motivé et ça c'est un très bon signe pour votre apprentissage ouais ok on va passer à une phrase une phrase utile qu'il y avait le week-end dernier c'était ça va s'arranger donc le verbe s'arranger c'est aller mieux que les choses s'améliorent vous voyez la phrase exemple qu'on avait ici c'est je ne sais pas quoi faire la situation est difficile à la réponse ne t'inquiète pas ça va s'arranger voilà donc c'est ce que les gens disent souvent comme ça quelqu'un va pas bien bah ça va s'arranger ça n'aide pas du tout de dire ça évidemment mais les gens utilisent bien ça c'est comme ça que voulez-vous qu'est-ce qu'on avait également on avait 5 expressions avec le verbe passer le verbe passer P A 2 S E R il y a beaucoup beaucoup d'expressions avec ce verbe j'en ai gardé 5 mais il y en a plein plein d'autres plein alors plein vous en trouverez partout des expressions avec ça on va juste en voir quelques-unes il y avait quoi ? il y avait passer un bon moment passer un bon moment c'est assez explicite to have a good time en anglais la phrase exemple nous avons passé un bon moment en ville avec nos amis donc voilà passer un bon moment c'est assez explicite moi j'ai passé par exemple un bon moment il n'y a pas longtemps sur le live le podcast que j'ai fait avant juste avant c'était vraiment sympathique donc passer un bon moment à mémoriser plutôt utile après on peut passer un mauvais moment par exemple ça marche aussi dans l'autre sens je ne sais pas un exemple je ne sais pas au travail je me suis fait engueuler par mon patron il m'a dit j'ai passé un mauvais moment ça peut être un exemple donc passer un bon moment ou un mauvais moment on va garder plutôt les bons moments c'est plus intéressant ok qu'est-ce qu'on avait ? ah on avait passé un examen alors en français c'est vrai que par rapport à l'anglais passer un examen en général c'est plus l'action d'être présent de participer à un examen mais ça ne signifie pas forcément qu'on l'a réussi par rapport à l'anglais l'anglais où vous passe un examen ça veut dire que vous avez réussi votre examen mais c'est c'est pas si simple que ça non plus parce que évidemment l'influence de l'anglais a fait que c'est devenu un peu flou parfois certains vont utiliser passer comme s'il avait réussi mais en théorie en théorie passer c'est juste l'action de participer à l'examen sans garantie de réussite bon après je vous dis ça évolue donc voilà on peut passer l'examen avec succès par exemple là déjà on a le sens que vous l'avez passé mais que vous avez déjà réussi vous voyez donc tout n'est pas si simple on va passer justement le verbe passer j'utilise à l'instant on va passer à l'expression suivante qui est se passer bien se passer bien donc voilà quand quelque chose se déroule bien se déroule correctement sans problème quand tout se voilà ça se passe bien la phrase exemple qu'on avait ici et alors ton nouveau travail ça se passe bien ouais donc si ça se passe bien tant mieux voilà qu'est-ce qu'on avait encore on avait également passer commande par exemple si vous allez sur je ne sais pas quel site par exemple Amazon ou autre il y en a plein vous pouvez donc passer commande donc vous achetez un objet vous en achetant cet objet vous passez une commande auprès de l'entreprise qui eh bien va vous ensuite vous l'envoyer donc la phrase exemple qu'on avait ici c'est cet article me plaît je pense que je vais passer commande vous voyez attention d'ailleurs ici c'est compliqué parce que en anglais si vous connaissez l'anglais en anglais c'est to place an order to order donc le mot order ressemble énormément au mot un ordre en français mais un ordre c'est c'est différent un ordre c'est quelque chose qu'on qu'on ordonne quelque chose à quelqu'un donc tu dois faire ça tu n'as pas le choix et voilà donc le mot commande en français aussi voilà c'est compliqué on peut se mélanger avec ces mots là je parlais des faux amis dans le podcast ici justement on en a voilà donc passer commande to order exactement très bien voilà on va finir avec passer la serpillère vous savez ce que c'est passer la serpillère vous connaissez la serpillère alors la serpillère c'est pour nettoyer le sol alors il y a évidemment pour nettoyer le sol qu'est-ce qu'on a on a le balai on va balayer le balai c'est le truc le plus standard un morceau de bois ou de plastique et une brosse au bout et on balaye d'accord on peut passer le balai donc on peut aussi passer l'aspirateur donc là déjà c'est ce qui va aspirer donc c'est l'appareil la machine qui vous aspire et tout mais il y a aussi passer la serpillère et la serpillère c'est voilà to mop exactement donc c'est on va tremper on va humidifier le sol avec cette espèce de soit un torchon qu'on met par terre qu'on trempe soit cette espèce de balai un peu bizarre qu'on va tremper et on va tremper le sol avec ça on passe donc la serpillère voilà passer la serpillère donc ça c'est un mot suivant les régions en français d'ailleurs c'est un mot intéressant parce que dans certaines régions en France ils n'utilisent pas vraiment le mot serpillère dans d'autres régions je pense qu'il y a passé la sense passé le torchon je crois il y a des choses comme ça donc c'est intéressant qu'en France suivant les régions parfois certains mots vont être un peu différents ça existe vous voyez voilà donc ça c'était pour les expressions avec le verbe passer qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre eh bien on avait maintenant un quiz avec un quiz avec cette question tu sais ce que c'est il fallait trouver l'orthographe de c'est tu sais ce que c'est alors à cette question à votre avis est-ce que c'est s-a-i-s c-a-p-o-s-t ou s-a-p-o-s-t eh bien ici globalement vous avez trouvé la bonne réponse c'était la réponse b donc c'est apostrophe est tu sais ce que c'est donc qu'est-ce que c'est ce que ça vous voyez donc cette chose là donc ici c'était bien le c' apostrophe donc bravo à vous vous êtes très nombreux très nombreuses à avoir trouvé la bonne réponse juste pour répondre à la question qui a été posée quel est l'ordre du jour eh bien là on est en train de voir les mots de la semaine et ensuite c'est vrai je ne vous ai pas présenté le programme aujourd'hui mais il y aura notre petit jeu habituel il est là il est là je n'en montre pas plus pour l'instant et je vais on va garder les règles de la dernière fois les règles bizarres avec les les lettres bonus la dernière fois ça n'avait pas du tout c'était pas très concluant on avait la lettre Z on avait des choses comme ça peut-être qu'on aura plus de chance cette fois-ci bienvenue Damaris sur le live bienvenue bienvenue donc après le petit jeu et ensuite pour finir eh bien on aura la lecture du petit prince il ne reste pas beaucoup de pages il ne reste pas beaucoup de pages donc la prochaine fois peut-être ce sera la fin en tout cas aujourd'hui on va en lire encore un peu et oui voilà on va revenir pour l'instant sur nos mots de la semaine puisqu'on a encore des choses à voir mais oui il reste un mot deux mots pas tellement mais il en reste un petit peu on a donc un mot familier le verbe louper l-o-u-p-e-r louper dans le sens de manquer quelque chose rater quelque chose par exemple j'ai loupé le bus de 20h30 je dois rentrer à pied si vous avez loupé si vous avez loupé le bus c'est que vous vous êtes arrivé trop tard vous avez manqué le bus vous l'avez raté on peut donc louper un bus on peut louper un train mais on peut aussi louper une occasion une bonne occasion on peut louper une bonne opportunité on peut même louper ses examens je ne vous le souhaite pas mais si ça ne s'est pas bien passé j'ai loupé mes examens en général louper c'est souvent l'action de rater quelque chose de manquer quelque chose de manière assez générale c'est familier attention donc à ne pas utiliser dans tous les contextes ok ok qu'est-ce qu'on avait encore on avait un quiz ici et oui le quiz avec cette phrase je lui explique pour qu'il et c'était le verbe ici comprendre alors on avait la réponse A comprend B comprenne et C compris je répète la phrase je lui explique pour qu'il comprend comprenne compris et globalement on a eu plutôt une majorité de bonnes réponses avec la réponse B qui est comprenne je lui explique pour qu'il comprenne en effet parce que pour que pour que eh bien on va le faire suivre du subjonctif pour que je vous le note pour que plus subjonctif voilà 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 et oui donc ça à s'en rappeler parce que ce fameux subjonctif qui vous embête tellement et oui le subjonctif et donc eh bien pour que appelle le subjonctif voilà donc ici la phrase je lui explique pour qu'il comprenne je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais trouver comme phrase exemple je n'ai pas trop d'idées mais voilà donc je lui explique pour qu'il comprenne je trouve une autre idée de phrase je ne suis pas très inspiré aujourd'hui bon en tout cas le principe est là vous voyez pour que plus subjonctif donc attention à ça évidemment je lui ai écrit un message par exemple pour qu'elle je ne sais pas fasse cet exercice vous voyez fasse le verbe faire au subjonctif pour que je fasse pour que tu fasses pour qu'il ou elle fasse pour que nous fassions pour que vous fassiez pour qu'il ou elle fasse vous voyez le verbe faire subjonctif après pour que pareil comprendre subjonctif après pour que et c'est valable pour tous les verbes d'accord donc un quiz important ici pour que c'est quelque chose à bien mémoriser d'accord qu'est-ce qu'on avait encore on avait j'avais fait un petit post une petite vidéo avec un mot difficile à prononcer le mot structure j'ai remarqué pas mal de gens ont dit mal à bien prononcer d'autres personnes y arrivent parfaitement tant mieux mais parfois c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a le U français pas toujours simple il y a le R français aussi qui est là et beaucoup de justement la structure du mot est compliquée parce que ça accroche structure donc un mot essayez de le répéter d'abord lentement structure essayez de le dire très vite structure répétez ça plusieurs fois et au bout d'un moment vous allez normalement ça devrait s'arranger alors c'est vrai que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui puisse vous dire il faut que tu travailles un peu là-dessus encore un peu là-dessus pour arranger ça en tout cas c'était une petite vidéo j'en ferai d'autres sur d'autres mots difficiles à prononcer d'ailleurs si vous pouviez m'écrire ici selon vous quels mots sont vraiment difficiles pour vous à prononcer prononcer en français est-ce que vous pouvez me l'écrire ? on va prendre juste une petite 30 secondes est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent à l'esprit je vais les noter ok je prends mon papier voilà est-ce qu'il y a des mots que vous trouvez vraiment difficiles à prononcer en français ? essayez de les écrire peut-être qu'ils sont aussi difficiles à écrire évidemment mais n'hésitez pas à les noter comme ça moi je vais l'écrire cuisine leçon oui est aussi une source de problème alors cuisine je note rue et roue d'ailleurs serrurier donc le mot serrurier accueil communauté ok il y a plus de choses et compréhension je note but grenouille il y a aussi grenouille ça grenouille pas évident donc ça c'est des mots enseignant également il y a toutes les nasales dedans enseignant cousine également ok je note tout ça c'est très précieux pour moi je note également c'est très précieux pour moi de noter ça pour savoir et bien pour vous quels sont les mots qui vous posent vraiment des problèmes ah le mot écureuil oh celui-là aussi il est terrible ce mot avec le son le son oeil ici le petit r français qui se met dedans écureuil je note tout ça légumes également et bien écoutez c'est noté euh donc c'est noté évidemment tous ces mots là sont pas faciles il y en a des mots très longs ici on va pas tous les noter mais c'est quand même assez tendu c'est assez difficile à prononcer tout ça et c'est comme ça donc on verra ça progressivement euh dessert et désert c'est marrant que t'en parles Andrico j'ai justement quelque chose euh dans le podcast que j'ai enregistré aujourd'hui avec avec Jay justement euh il m'expliquait justement voilà dans le podcast que lui voilà il avait fait une fois l'erreur il avait au restaurant de parler du désert au lieu du dessert ça tombe je note il y a plein de choses c'est très intéressant euh évidemment il y a beaucoup de mots comme ça qui sont compliqués la langue française a certains sons qui sont quand même assez spécifiques et donc ça nécessite de les retravailler régulièrement pour que ce soit progressivement se rapprocher du bon son ce qu'il faut faire travailler l'oreille euh c'est une étape en fait j'ai lu récemment un article que euh voilà travailler l'oreille musicale voilà le côté musical ça aide à mieux euh distinguer les sons et donc quand on veut voilà améliorer son accent ça aide donc évidemment voilà ça peut vous aider euh donc à retravailler les sons à bien les écouter donc ça c'est quelque chose je referai des petits posts comme ça évidemment à l'occasion pas de problème maintenant maintenant eh bien on en est à l'étape je pense qu'il nous reste il nous reste le quiz de le quiz il nous reste un quiz c'était le quiz d'hier ça mais oui ah bon on va le voir ensemble oui voilà avec la phrase que le temps passe vite temps l'orthographe du mot temps euh évidemment on a quatre possibilités ici dans le quiz réponse la réponse a t-e-n-d la réponse b t-a-n-t la réponse c'est t-e-m-p-s ou la réponse d t-en eh bien évidemment le temps ici le temps qui passe le temps qui passe vite ce n'est pas la réponse a la réponse a t-e-n-d c'est le verbe tendre par exemple il tend voilà par exemple je sais pas il tend une corde voilà en effet voilà je vois la bonne réponse t-e-m-p-s exactement t-a-n-t par exemple je sais pas ah j'ai tant de problèmes aujourd'hui tant dans le sens de tellement vous voyez t-a-n-t t-apostrophe e-n par exemple je te parle de ça je t'en parle voilà la version raccourcie de de ça et donc la bonne réponse t-e-m-p-s le temps qui passe vous voyez alors ça c'est un petit peu quelque chose d'un peu difficile en français puisque le temps ça désigne la notion le temps qui passe les secondes les minutes les jours les années le temps mais c'est aussi le temps qu'il fait dehors c'est-à-dire quelle est la météo quelles sont les conditions météorologiques est-ce qu'il y a du soleil donc si on dit il fait beau temps ça veut dire qu'il y a du soleil dehors vous voyez donc le mot temps a plusieurs sens en français donc attention à ça ça peut être perturbant parce que voilà par exemple en anglais le temps qui passe c'est le mot time par contre le temps qu'il fait dehors c'est weather c'est pas la même chose mais en français un mot pour tout c'est parfait donc c'est un peu plus compliqué alors on dit tant que je suis là tant que je serai là suivant le contexte tant que je suis là par exemple je trouve que ça va bien il fait chaud aujourd'hui tu as de la chance il fait super froid il y a de la neige dehors c'est supposé être le printemps le printemps il y a le mot de temps d'en parler t-e-m-p-s mais il y a de la neige il fait froid j'ai envie de voir du soleil il n'y a pas de soleil cette année il n'y a pas moyen tant pis voilà tant pis encore le mot temps mais T-A-N-T on ne s'en sort pas il y a plein de mots qui se ressentent bon allez fini pour les mots de la semaine arrière en Jordanie bah oui il fait meilleur j'aimerais bien d'ailleurs visiter un jour la Jordanie il y a plein de choses à voir dans ce beau pays peut-être un jour on peut rêver on peut rêver de jolis voyages pour l'instant tant pis je ne peux pas pour l'instant mais un jour voilà peut-être un jour un beau voyage peut-être justement on pourrait se croiser faire une rencontre des abonnés ça pourrait être sympathique en attendant vous savez ce que ça veut dire ici on a évidemment mais oui c'est l'heure du jeu mais oui du jeu du dimanche avec des lettres des lettres mélangées et parmi ces lettres bien à vous de former des mots en français avec ces lettres chaque lettre est à usage unique dans un seul mot mais vous pouvez faire plusieurs mots mais pas de problème fois P O I S bien joué Kika en effet c'est une bonne réponse une porte également très bien M A I T R E bravo je valide tout ça MAR M A 2 R E mais oui on peut faire MAR on a deux fois la lettre R c'est bon bien joué la lune noire le mot MOI M O I S mais oui c'est bon 3 et également parfait très T R E parfait M A T R E très bien comment vous trouvez-vous d'apprendre la langue arabe alors la langue arabe je ne sais pas je n'ai jamais appris ce qui me ferait peur c'est que le système de grammaire est tellement différent déjà comme moi habitant en Pologne passer du français une langue romane à une langue slave j'ai trouvé ça très difficile j'ai rendu beaucoup de mal à apprendre le polonais maintenant ça va mieux mais passer sur encore un autre système de langue je ne sais pas si j'en serais vraiment capable mais un jour pourquoi pas allez oui pourquoi pas 3 A T R O I S oui ROI R O I bien sûr allez-y allez-y réfléchissez trouvez des mots pour l'instant au niveau des langues j'essaye d'améliorer mon polonais j'essaye d'apprendre un peu l'espagnol je manque de temps j'aimerais apprendre le portugais aussi mais je manque de temps pour ces choses-là et ça me désole de ne pas avoir le temps pour apprendre plus de langues peut-être que je ne suis pas assez bien organisé c'est peut-être ça aussi Mariusz oui en Pologne moi je suis dans le sud de la Pologne à Géviets précisément une charmante ville du sud de la Pologne oui pas loin de pas loin des frontières finalement avec la République Tchèque et la Slovaquie trop voilà P-O-R-O-P c'est bon avec trop on peut faire aussi un port P-O-R-T notamment avec les mêmes lettres poire P-O-R-T c'est bon siro T oui c'est bon également ça mariait également siro S-I-R-O-P parfait je valide tout ça rare très bien rare encore faux amis ça entre le français et l'espagnol du coup oui raro c'est dans le sens de bizarre alors que rare en français c'est quelque chose qui est peu nombreux littéralement le mot de terrasse je pense qu'il va nous manquer un S pour faire le mot de terrasse malheureusement en tout cas il y avait de l'idée un pot P-O-T oui terre également tout ça c'est bon je valide le maïs aussi on peut faire aussi le mot mai M-A-I-S le mois de mai également M-A-I et le maïs en rajoutant le tréma parce que sachez que pour tous les accents les petits signes spéciaux il n'y a pas de problème vous pouvez imaginer un accent aigu un accent circonflexe un accent grave un tréma ce que vous voulez il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème soirée S-O-I-R-E-E c'est très bien ça mais oui mais c'est parfait mais oui et E-T-I-A-M-O et oui bien joué allez d'ailleurs il faut que je me mette un peu il faut que je réfléchisse à mon tour et que j'essaye de vous faire deviner peut-être quelque chose bah oui allez qu'est-ce que je peux trouver oh un verbe en cinq lettres un verbe en cinq lettres justement un synonyme d'un mot de la semaine du mot familier louper est-ce que vous vous en rappelez j'en ai parlé il y a dix minutes louper qui veut dire manquer quelque chose ou ne pas être à temps à quelque chose ne pas réussir quelque chose à votre avis ici un verbe en cinq lettres synonyme justement de louper oh voilà ici on a je vois le participe passer mais en ajoutant R à la fin et oui voilà exactement bien joué à vous vous avez trouvé en effet le verbe rater et voilà rater quelque chose et oui rater le bus voilà par exemple voilà mettre c'est bon eh bien c'est bon bien joué mi mi allez je réfléchis je vais essayer de trouver quelque chose à vous faire deviner qu'est-ce qu'on peut avoir vous avez déjà trouvé beaucoup beaucoup de mots je ne sais même pas s'il en reste en fait des mots que je peux vous faire deviner moi je n'en ai aucune idée alors bon allez facile c'est là allez si je vous dis la Méditerranée très facile vous devez trouver ça la Méditerranée ou alors qu'est-ce qu'il y a encore allez-y allez-y vous allez trouver c'est un petit mot un tout petit mot si je vous dis la Méditerranée à quoi ça vous fait penser eh oui mais oui voilà vous l'avez trouvé la mer exactement la mer Méditerranée je pensais à ça peut-être des idées de vacances en tête peut-être oui c'est possible de venir en tête pas de soucis c'est bon peut-être des envies de vacances pourquoi pas en Espagne je ne sais pas où il y a plein il y a plein de pays autour de la Méditerranée bon allez je vais essayer de trouver autre chose à vous faire deviner bon allez c'est 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 un nom propre c'est une ville une ville très facile très facile on est dans la thématique du français comme par hasard donc une ville allez trouvez-moi une ville une ville très connue allez-y allez-y trouvez-moi une ville je pense que vous allez rapidement trouver cette ville je n'en doute pas en tout cas une idée ah je n'ai pas pensé à ça tour A mais il manque le U donc c'est pas possible par contre oui bien sûr voilà Paris P-A-R-I-S bien joué bien joué Devegan Faux bien joué Héléna Reims mais oui Reims R-I-M-S bravo comme quoi il y a des choses qui paraissent évidentes mais il y en a d'autres en fait il n'y a pas que Paris d'ailleurs en France il n'y a pas que Paris il y a beaucoup de choses très jolies très intéressantes à voir en dehors de Paris dans le reste de la France il y a des paysages très variés beaucoup d'histoires beaucoup de voilà de paysages vraiment différents donc Paris évidemment il y a plein de choses à voir c'est parce qu'il manque des choses à voir à visiter mais il ne faut pas négliger le reste il y a beaucoup de choses à voir vraiment ok bon je vais essayer de trouver autre chose maintenant il ne faut pas se décourager il faut que je trouve quelque chose allez parce que si je ne trouve rien qu'est-ce qui va se passer supposons je ne trouve pas de mots à vous faire deviner vous vous ne trouvez plus de mots on va devoir tirer au sort une lettre supplémentaire oui on va devoir tirer au sort une lettre supplémentaire en espérant avoir plus de réussite que la dernière fois la dernière fois si je me rappelle bien on avait eu un Z peut-être même deux je ne sais plus un Z il y avait déjà la lettre Q avec un U et on a retombé sur un autre encore une fois sur la lettre Q donc c'était une catastrophe on n'a vu que des mauvais choix donc peut-être cette fois-ci on aura un meilleur choix de lettre on va tirer au sort bon d'ailleurs on va allez on commence maintenant en effet 3 c'est bon 6 c'est bon également moi je ne trouve rien respire bien je ne trouve rien donc on va rajouter une lettre on va rajouter une lettre ici d'accord on va rajouter une lettre ici donc je prends mes petits papiers j'ai fait j'avais fait ces petits papiers la dernière fois j'avais fait ça vite fait je crois pendant le live en plus donc c'est pas très sophistiqué c'est pas très élaboré c'est très simple voilà donc ici on a toutes les lettres de l'alphabet d'accord ici de l'alphabet français en tout cas de A jusqu'à Z donc ici toutes les lettres sont là donc ce que je vais faire je vais tirer au sort une lettre mais il y en a une qui est tombée bon il y en a une qui est tombée donc ce ne sera pas celle-là donc je vais tirer au sort espérons qu'on va tomber sur quelque chose de bien allez on va dire que ça va être ça et c'est la lettre V c'est pas si mal la lettre V ok ça me va la lettre V bon on va donc ajouter la lettre V on va l'ajouter donc quelque part ici la lettre V ok alors que je retrouve mon stylo j'ajoute notre lettre V ici et voilà donc maintenant on a une nouvelle lettre en jeu et donc c'est parti une lettre bonus avec ça on va pouvoir trouver d'autres mots mais oui j'en suis sûr avec ça on va trouver franchement c'est pas si mal voilà c'est pas si mal on s'en sort mieux que la dernière fois la dernière fois c'était une catastrophe c'était terrible on a mis de la malchance mais alors terrible bon je vois que vous me trouvez des mots vie en effet verre verre on trouve des choses ok je vais essayer de vous faire deviner ah quelqu'un a trouvé le rêvé j'ai même pas eu le temps de le dire c'est déjà trouvé je vais essayer de trouver autre chose ok allez une couleur en quatre lettres allez-y une couleur en quatre lettres facile d'ailleurs je vois qu'il y a deux couleurs ici présentes allez une couleur vraie bien jouée une couleur allez-y allez-y je vous laisse réfléchir je vous laisse réfléchir oh ben là bravo bravo García bien joué c'est le vert v-e-r-t v-e-r-t ici le vert il y a joué Elena également donc voilà donc ça on s'en sort bien franchement pour une première lettre ça va il y a de quoi trouver des choses donc je vais réfléchir encore qu'est-ce qu'on peut trouver encore alors je réfléchis je ne suis pas beaucoup plus inspiré qu'avant vous me trouvez des mots c'est bien rose mais oui il y avait le rose aussi il y avait le vert le rose vis d'ailleurs vis c'est bien parce que j'en parlais juste avant par rapport au bricolage avec le tournevis notamment pour tourner des vis donc V.I.S bien joué bravo bravo rare c'est bon tellement poids c'est bon bon il faut que je trouve quelque chose bon je trouve rien veste bien joué bien joué le mot veste en effet très bien peut-être un mot plus difficile un mot plus difficile il n'est pas long ce mot il est court il ne fait que quatre lettres un mot de quatre lettres l'indice c'est ce qui coule dans les arbres oui un arbre vous imaginez un arbre un arbre il y a un liquide qui coule dedans il y a un liquide qui coule dedans c'est pas du sang comme pour nom humain mais ça a un nom en quatre lettres je ne sais pas si vous connaissez ce mot c'est l'occasion de l'apprendre si vous ne le connaissez pas je vous laisse réfléchir qu'est-ce qu'il y a alors par exemple il y a le sirop d'érable l'érable on fait couler mais ce n'est pas le sirop c'est un nom très spécifique juste pour les arbres quel est ce liquide qui coule dans les arbres je vous laisse encore un peu réfléchir peut-être que vous l'avez peut-être si vous ne l'avez pas je vais vous le donner le mot comme ça vous aurez appris un petit mot aujourd'hui c'est aussi ça l'objectif pour l'instant je ne vois pas la bonne réponse donc je pense que je vois la bonne réponse je vais vous laisser réfléchir encore un peu mais en effet en effet personne d'autre et bien en effet c'était la sève S E avec un accent grave V E donc la sève c'est ce liquide qui coule dans les arbres la sève voilà exactement ça s'écrit comme ça donc la sève qui coule dans les arbres c'est un peu ce liquide qui plus ou moins liquide finalement c'est pas que c'est très liquide mais ça circule en tout cas dans les arbres ok bon cela n'était pas facile il faut le dire il n'était pas simple je vais essayer de trouver un autre mot qu'est-ce que je peux trouver ? qu'est-ce que je peux trouver ? vous voyez là donc la sève voilà le liquide qui coule dans les arbres d'ailleurs je ne serais même pas capable de le dire ni en anglais ni en polonais ni en espagnol je ne sais pas comment traduire ce mot ce n'est pas un mot d'usage très courant il faut bien l'avouer ce n'est pas le plus utile servir ah bien joué bien joué super facile si je vous dis recto vous allez me dire si je vous dis recto vous allez me dire il y a un mot donc le recto d'une feuille et l'autre côté c'est le par exemple veuillez imprimer cette feuille recto et l'autre mot donc l'imprimer des deux côtés alors je vois il y a avec la bonne orthographe il y a une orthographe qui n'est pas bonne mais qui veut dire autre chose je vous laisse encore un petit peu réfléchir donc recto et le recto de la feuille le le verso ok verso donc v e r s o j'ai vu avec l'orthographe v e r s e a u alors ça attention c'est le signe astrologique le signe des versos donc ça c'est un peu autre chose c'est totalement autre chose rien à voir avec le recto verso mais c'est intéressant justement d'aborder ce sujet parce que les mots se prononcent absolument de la même manière recto verso 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 que ce soit le signe astrologique ou le verso d'une feuille verso verso ça se prononce de la même manière donc en effet c'était intéressant justement de pouvoir évoquer ce sujet ok mépris très bien bien joué reprise également il faut que je trouve encore quelque chose on tire une nouvelle lettre qu'est-ce que vous en pensez ? on ajoute une lettre on fait le tirage au sort parce que moi je commence je suis déjà fatigué je ne trouve plus rien allez ok on va procéder au tirage au sort allez c'est parti je reprends mes petits papiers et on va voir sur quoi quelles lettres on va ajouter on va ajouter une lettre ici ok on va ajouter une lettre ici vous êtes d'accord tant mieux donc ici on a les lettres de l'alphabet on a pu la lettre V finie on l'a déjà ajoutée donc ça voilà on l'a virée justement il y a une autre lettre qui est tombée par terre je ne sais pas où elle est je ne sais pas on va l'éliminer elle était tombée par terre c'était la lettre la lettre S ah c'est dommage on n'aura pas de S donc ça au moins voilà c'est un peu dommage parce que le S c'est quand même super pratique par exemple des mots avec un double S il y en a beaucoup donc dommage il est tombé il est tombé tout seul on va dire c'est éliminé c'est comme ça ok je mélange je mélange je ne regarde pas je ne triche pas et c'est vraiment le hasard allez hop là j'ai un gros doute est-ce que c'est un W ou c'est un M qu'est-ce que j'ai fait ici je ne me souviens pas comment j'avais écrit j'ai l'impression que c'est un W c'est un M attendez je vais trouver l'autre lettre parce que j'ai un gros doute oh non je reconnais ok donc ça mon écriture ça c'est un M et c'est un W oh non c'est un W mesdames et messieurs voilà ce que nous avons récupéré c'est très grand vrai bon on n'avait pas eu le W la dernière fois on l'a aujourd'hui ça ne va pas nous aider le W en français c'est il y a très peu de mots avec W on n'a pas de chance pourquoi on est tombé là-dessus même le X est encore mieux que ça même le Z est mieux le W c'est peut-être la pire avec le K il n'y a pas en français donc on a le W on a le W oui mais je ne sais pas du tout ce qu'on va faire avec ça il n'y a rien mais si c'est bien mais non ce n'est pas bien qu'est-ce que vous voulez faire avec ça qu'est-ce qu'on va faire avec un W il n'y a pas beaucoup de mots avec W en français en polonais il y en aurait plein par exemple oui pas de problème mais en français je ne sais même pas si je pourrais en trouver un maintenant on est mal avec ça on est mal évidemment si c'était des mots anglais on pourrait le faire mais W on n'a pas la lettre C on est foutu on ne peut même pas faire ça par contre par contre tu me mets sur une piste en français on dit les W on dit aussi les WC mais certaines personnes disent tout simplement aussi aller au water W A T E R S donc là on peut dire c'est un anglicisme mais certaines personnes disent on va au water ça existe encore c'est moins utilisé maintenant pour aller aux toilettes d'accord pour aller au WC donc on peut théoriquement dire qu'on a un mot W A T E R S avec le W sinon il y a le mot un wagon mais on n'a pas le G on n'a pas le N qu'est-ce qu'on va faire on est foutu on peut rien faire avec ça bon décidément c'est pas possible la dernière fois on a eu deux fois la lettre Q plus le Z et là on tombe sur le W on n'a pas le N oui oh là là je sais peut-être il y a d'autres choses il y a certains anglicismes peut-être mais on n'est pas bien avancé avec ça on n'est pas avancé du tout avec ça mais non mais non mais non vase non il faudrait avec le W par exemple V A S E ok mais W on ne peut pas ça n'existe pas c'est pas de chance que voulez-vous c'est comme ça c'est la règle du jeu j'ai décidé moi-même de cette règle du jeu c'est n'importe quoi mais je trouve ça rigolo quand même et avec ma malchance en plus forcément on tombe sur ça bon on n'est pas plus avancé on a trouvé peut-être un mot vaguement je ne sais pas vraiment je n'en vois pas du tout avec W oui un autre tirage au sort exactement un autre tirage au sort parce que là ce n'est juste pas possible comment on va faire bon on va espérer avoir plus de chance cette fois-ci parce que des lettres on ne peut pas en ajouter beaucoup maintenant on est un petit peu limité il nous reste on va dire un peu de place ici éventuellement quelque chose ici donc bon voilà on va essayer je récupère mes petits papiers allez tirage au sort on va tous les prendre voilà non ça non il n'y a pas je mélange et j'espère que cette fois-ci on aura plus de chance par exemple je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on avait la lettre U ce serait pas mal la lettre U ou encore puisqu'on pourrait avoir un N par exemple ce serait pas mal un N aussi même un C allez j'en tiens une j'ai peur d'ouvrir j'ai peur de regarder ce que c'est mais non le Y mesdames et messieurs le Y c'est pas vrai mais non pourquoi je tire parmi les lettres les moins courantes même si là on pourra faire quand même quelque chose avec le Y mais c'est quand même vraiment pas terrible je suis désolé le Y eh bien oui bon allons-y c'est pas terrible le Y c'est pas mal et voilà cependant je vois quand même un mot possible à faire avec ça j'en vois au moins un tout n'est pas perdu mais j'en vois pas beaucoup d'autres mais quelle malchance c'est pas vrai Vous avez des idées, vous ? Moi, j'en vois un. Je vais essayer de vous le faire deviner, d'ailleurs, ce mot. C'est un verbe. Un verbe en cinq lettres. Un verbe en cinq lettres. Et comment vous l'expliquez ? Comment vous l'expliquez ? Quand on fait une trace sur quelque chose. Par exemple, si je fais comme ça, je vais faire une trace sur quelque chose. On peut faire sur un disque, par exemple, si vous appuyez dessus très fort. Donc, en cinq lettres. Et un verbe avec ça. Avec la lettre Y. Il y en a un mot possible. Avez-vous une idée de ça ? Youpi. Ah, mais on n'a pas le U. On ne peut pas faire youpi. Oh, bien joué. Bravo. Bravo, Damaris. En effet, le verbe est rayé. Écoutez bien. Rayé. Ça s'écrit R-A-Y-E-R. Rayé. Par exemple, un disque peut être rayé. On peut rayer, je ne sais pas, l'écran de son portable. Vous voyez, s'il est tombé. Il a frotté contre quelque chose. Il peut être rayé. Donc, c'est des traces. Quelque chose qui est enfoncé dedans. Voilà. Rayé. Et donc, ben voilà, on a un mot avec ça. Mais c'est quand même... Je ne sais pas. On aurait la lettre L. On aurait pu faire, par exemple, Royal. Par exemple. On aurait eu un... Ouais, on aurait pu faire un Lys. On n'aurait vraiment pas de chance. Donc, on va devoir voter pour une dernière lettre. OK ? Une dernière. Et ensuite, on va passer à la lecture du Petit Prince. D'accord ? Donc, la dernière lettre. Allez. On va croire. On va croiser les doigts. On va croire que cette fois-ci, on va tomber sur quelque chose de meilleur. Parce qu'on est tombé quand même. Le V qui était pas mal. Tout à fait bien. C'est très bien le V en français. Le W, ce n'est pas bien du tout. Et le Y, ce n'est pas bien non plus. Cette fois-ci, on a évité le Z et le Q. Mais bon, quand même... Bon. Moi, je mélange. Cette fois-ci... Allez, dites-moi stop. Écrivez stop. Et je prends... Quand je vois stop apparaître, je vais prendre le premier qui me tombe sous la main. Allez-y. Écrivez stop. Quand vous voulez que je prenne le papier. Allez, on croise les doigts. Dites-moi quand. Écrivez stop. Et je vais prendre le papier. Stop. Oh, Mita. Allez, c'est dé. Qu'est-ce qu'on a ici ? Devinez. Non. Devinez ce que j'ai pris. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? On a eu le W. On a eu le Y. Qu'est-ce que je peux avoir dans ma main ? Vous avez une idée ? Vous savez ? Oui, c'est ça. C'est le Z. On est tombé sur le Z. Mais ce n'est pas possible. On a donc... Voilà. Formidable. C'est génial. Ce n'est pas le Q. Non, on a évité le Q. Mais on a le W. On a le Y. Et on a le Z maintenant. Mais oui, on a de la chance aujourd'hui. Ah là là, ce n'est pas possible. On n'a pas de chance. Franchement, j'espère que la prochaine fois, on aura plus de chance que ça. Parce que... Bon, ça aurait pu être pire. La lettre Q, on n'aurait pu rien faire puisqu'on n'a pas de U dans le jeu. Il n'y a pas de U ici. Avec le Z, il y a... On peut les verbes conjugués. On avait vu le verbe rayer. Rayer, on pond. R, A, Y, E, Z. Ça, on peut le faire. On peut faire zéro. Mais oui, super. Zut. Ah, mais on n'a pas le U. En tout cas, c'est une espèce de tirage horrible. W, Y et Z. Mais oui, ce n'est pas possible. Et pourtant, je vous assure, les autres lettres... Regardez ici, il y a un A. Ici, on a un R. Ici, on a un P, par exemple. Un I. Je me débrouille toujours pour tomber, je ne sais pas comment, sur les pires. Donc, on a évité le X. Bon, ce sera pour la prochaine fois, alors, j'imagine. Avec la chance qu'on a. Ouais. En tout cas, bon. W, Y et Z. Non, franchement, sur les quatre lettres, il y a juste le V qui est acceptable, finalement. On peut faire des mots avec. Mais Z... Le seul avantage du Z, c'est qu'on peut, voilà, faire des verbes conjugués. Par exemple, vous, vous rayez, par exemple. Vous... Ah, on peut faire un verbe qui commence par la lettre T. Ah, 13, bien joué. T, R, E. I, Z, E. Oui, bien joué. Voilà, 13. On ne peut pas faire 11, on ne peut pas faire 12, mais 13, bien joué. Donc, on a 0 et 13. Voilà, quelques chiffres, c'est bien, ça. Allez, trouvez-moi des mots. Bon courage avec ça. C'est le mieux qu'on ait obtenu. Franchement, je ne sais pas. Ah, il y a 16 aussi. Mais oui, bien vu, bien joué, excellent. Franchement, je me demande quel tirage est le pire par rapport... Celui de la dernière fois, attendez. Je ne sais pas si j'ai encore le papier ici. Oui, j'ai le papier de la dernière fois. La dernière fois, on avait ça. On avait deux fois la lettre Q plus le Z. Franchement, je ne sais pas si c'est le pire. Je pense que c'est pire maintenant. Je pense que c'est pire maintenant. On ne peut presque rien faire avec ces trucs-là. On n'a vraiment pas de chance. En plus, on avait un G, c'était pas mal un G. Qu'est-ce qu'on a encore là ? Le C aussi, ça aurait été bien. Un autre I, A, pas forcément. Un B, ça aurait été bien. Non, W, Y, Z. Franchement, on n'a pas de chance. La prochaine fois, ça ira mieux. La prochaine fois, on aura un X, par exemple. J'en suis sûr, avec notre chance. Allez, on réfléchit. Je vais essayer de vous faire trouver des mots. En attendant, je peux vous guider. Il y a un verbe qui commence par la lettre T. Allez-y. Un verbe qui commence par la lettre T. Il y en a même plusieurs des verbes qui commencent par la lettre T. Beaucoup bienvenue sur la live. Avez-vous des idées de verbes qui commencent par la lettre T ? J'en vois un qui est plutôt facile. Un autre aussi, ça va. Tomber, mais on n'a pas les lettres pour faire ça, malheureusement. On n'a pas le M, on n'a pas le B. J'en vois un qui est beaucoup plus difficile. Ah, taper, je n'avais pas pensé à ça. Bravo, le verbe taper. Il y a d'autres verbes qui commencent par la lettre T ici. On a donc trouvé taper. J'en vois tirer. Bravo, tirer. Tater, mais il va nous manquer un autre T. Chaque lettre à usage unique dans un même mot. Donc, on a taper, tirer, tromper. Ah, bien joué, mais oui, bravo. Traire, alors oui, avec le E à la fin. Donc, c'est bon, traire, par exemple, traire une vache pour extraire du lait. Évidemment. Traverser, j'ai vu. Ça m'a l'air bon, oui. Traverser. Il me manquera un R. Il faut trois R pour faire traverser E à la fin. Donc, on a vu taper, tirer. Alors, quand on fait un choix entre plein de choses, par exemple. Par exemple, vous devez jeter la poubelle. Il faut sélectionner certains déchets pour les mettre les plastiques avec les plastiques, le papier avec le papier. Quelle est l'action ? Oh, tramé, bien joué. Quelle est l'action quand on fait ça ? On fait un... Donc, le verbe... Ça commence par un T. Quand on sélectionne certaines choses, vous voyez, pour les regrouper, par exemple, pour les séparer. Oui, trier, voilà, trier. T, R, I, E, R. Donc, le verbe trier. Zéro, également. Bravo. Trier. Donc, on a eu trier, traer, taper, tramé. Je ne sais pas si on en a d'autres. Des verbes qui commencent par l'être T. Mais il n'y a pas tellement, en fait. OK. En tout cas, je trouve qu'on a... On s'en sort bien. On s'en sort même très bien. J'essaie de voir... Je pense que je vois un autre verbe ici. OK. Un verbe. Le contraire d'arriver. Alors, ça ne commence pas par l'être T. Le contraire d'arriver. Un verbe un peu plus long. Un peu plus long. Le contraire d'arriver. Quelqu'un arrive ou quelqu'un... Eh oui. Ah oui. Je l'ai vu, en effet. Je l'ai vu passer. Est-ce que vous l'avez, ce mot ? Eh oui. C'est ça, exactement. Partir. P-A-R-T-I-R. Et on a aussi... Du coup, on a le verbe rester. J'avais pas fait attention. Oui. Exactement. Et j'avais pas fait attention. Mais aussi sortir. Bravo. J'avais pas pensé à ça. Voilà. Exactement. Vous êtes plein de ressources. Plein de possibilités avec vous. Vous me surprenez en permanence. C'est très, très bien. Bravo à vous. Excellent. Voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, le petit jeu, on va l'arrêter là. On a, malheureusement, on n'a pas eu de chance. Comme la dernière fois. La dernière fois, c'était pas terrible non plus. Avec deux fois le Q, le Z. Mais là, malheureusement, c'est pas bon. En tout cas, on a fait ce qu'on a pu et c'est le plus important. On a réussi quand même à trouver des mots. C'était pas facile. Donc, tout le mérite vous revient d'avoir trouvé des mots malgré la difficulté, malgré les conditions qui n'étaient pas faciles. C'était pas simple. On a pas eu de chance au tirage au sort. En attendant, je vais ranger les petits papiers pour pas les perdre. Pour la prochaine fois, en espérant avoir plus de réussite la prochaine fois. Évidemment, plus de chance. W, Y et Z. Non. Pas possible, ça. Il aurait manqué. La lettre K et la lettre X, ça aurait été complète. Avec le Q aussi. Parce qu'il n'y avait pas de U en plus. Bon. Sur ce. Ah, il y a encore une lettre complète. Désolé. Voilà. Je vais la ramasser et la mettre avec les autres. Maintenant, on va passer à la lecture. Eh oui. Du petit prince. On se rapproche de la fin. Lentement, mais sûrement. On en était où la dernière fois, d'ailleurs ? On en était avec la rose et... Eh, il me semble que c'était le renard, non ? Le petit prince est allé voir les roses. Ok. Le petit prince, maintenant, va rencontrer l'aiguilleur. Allez, c'est parti pour la lecture. On va lire un chapitre, deux, chapitre, trois. On va lire quelques pages, tout simplement. Quelques pages. Il ne reste pas beaucoup. Allez, c'est parti. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici ? Dit le petit prince. Je trie les voyageurs. Le verbe trier, d'ailleurs, il tombe bien. Vous voyez, on en parlait. Trier, donc sélectionner. On va partir. Je trie les voyageurs par paquets de mille, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il ? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. Et gronda, en sens inverse, un second rapide illuminé. Ici, rapide à le sens de train. Ils reviennent déjà ? demanda le petit prince. « Ah, ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur. C'est un échange. » « Ils n'étaient pas contents là où ils étaient ? » « On n'est jamais contents là où l'on est, dit l'aiguilleur. » Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Un troisième train. « Et ils poursuivent les premiers voyageurs ? » demanda le petit prince. « Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils baillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. « Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, » fit le petit prince. « Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. » « Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. » On passe à un autre personnage. « Bonjour, » dit le petit prince. « Bonjour, » dit le marchand. « C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. » « On en avale une par semaine, et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. » « Pourquoi vends-tu ça ? » dit le petit prince. « C'est une grosse économie de temps, » dit le marchand. « Les experts ont fait des calculs. » « On épargne 53 minutes par semaine. » « Et que fait-on de ces 53 minutes ? » « On en fait ce qu'on en veut. » « Moi, » se dit le petit prince, « si j'avais 53 minutes à dépenser, » « je marcherais tout doucement vers une fontaine. » « Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert. » « Et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. » « Ah ! » dit le petit prince, « ils sont bien jolis, tes souvenirs. » « Je n'ai pas encore réparé mon avion. » « Je n'ai plus rien à boire. » « Et je serais heureux, moi. » « Moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. » « Mon ami le renard, » me dit-il. » « Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. » « Mais pourquoi ? » « Parce qu'on va mourir de soif. » Il ne comprit pas mon raisonnement. Il me répondit, « C'est bien d'avoir eu un ami, même si on va mourir. » « Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. » « Il ne mesure pas le danger, » me dis-je. « Il n'a jamais faim, ni soif. » « Un peu de soleil lui suffit. » Mais il me regarda et répondit à ma pensée. « J'ai soif aussi. Cherchons un puits. » Un puits. J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits, au hasard, dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marcher, des heures, en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif, toi aussi ? » lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement. « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. » Je ne compris pas sa réponse, mais je me tue. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué. Il s'assit. Je m'assis auprès de lui. Et, après un silence, il dit encore. « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. » Je répondis. « Bien sûr. » Et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. « Le désert est beau, » ajouta-t-il. « Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne. Et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir. Ni peut-être même de la chercher. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. « Oui, » dit je au petit prince. « Qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. » « Je suis content, » dit-il, « que tu sois d'accord avec mon renard. » Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, « Ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. » Comme ses lèvres entreouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me disais encore, « Ce qui m'émeuse si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. » Et je le devinais plus fragile encore. « Il faut bien protéger les lampes. » Un coup de vent peut les éteindre. Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Voilà pour aujourd'hui, les amis. Nous sommes à la page 84. On se rapproche de la fin. La fin qui est à la page 99. On est presque encore 15 pages. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Ça va aller vite. Peut-être la prochaine fois ou la fois d'après. On va finir avec la lecture du petit prince. Voilà pour aujourd'hui, ce sera tout, les amis. Merci d'avoir été présents ici. Ça faisait longtemps. Ça faisait deux dimanches de suite qu'il n'y avait pas eu de live. Donc là, c'est le grand retour. On a vu les mots de la semaine, les mots du jour. On a fait notre petit jeu. On n'a eu toujours pas de chance avec notre tirage au sort. Catastrophe. Mais voilà, on est courageux. Comme cet aventurier dans le désert. On a trouvé notre puits. Notre puits d'inspiration. La langue française. Et on continue la lecture du petit prince. On se retrouve dimanche prochain. N'hésitez pas à aller écouter le podcast. C'est dans le lien également sur On Story. Le podcast où je parle des faux amis entre le français et l'anglais. Et plein de choses en général. Parce que je ne peux pas m'empêcher de parler d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la story, évidemment. La rediffusion du live, je vais le mettre sur YouTube. Comme d'habitude. Donc si vous voulez revoir le live. Si vous avez manqué une partie du live. Si vous venez d'arriver. Vous pourrez voir le live sur YouTube. Je vais donc mettre sur la chaîne YouTube des machins. Learn French. Oui, les machins. Je mettrai aussi une petite story. Avec le lien. Pour vous faciliter tout ça. Pour que vous puissiez accéder facilement à ça. Voilà, donc sur YouTube, évidemment. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Et mettre un like également. Je sais que tout le monde dit ça. Par exemple. Ah, ma vidéo YouTube. Mettez un like sur... Abonne-toi. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Mais c'est vrai que c'est important. Et la chaîne YouTube des machins, elle n'est pas très grande. On n'a pas beaucoup de likes. On n'a pas beaucoup de commentaires. Même un petit like en plus. Par rapport à d'habitude. Ça ferait plaisir. Moi, ça me donne un encouragement. De dire. Ah, il y a des gens qui ont liké. Donc, je vais continuer comme ça. C'est vrai que quand il n'y a pas beaucoup de likes, c'est un peu... Je ne dis pas que c'est décourageant. Mais c'est bien. Ça donne de la motivation, en fait. Les likes. Pensez que quand vous mettez un like sur une publication, ça m'encourage, moi, à continuer. Parce que si je vois que vous aimez ce que je fais, forcément, ça me donne de la force. Vous voyez, ça me donne de l'envie de continuer. D'essayer de réfléchir. Qu'est-ce que je peux encore vous proposer ? Est-ce que je peux innover ? Mais si je vois, par exemple, que quelque chose n'a pas marché, je ne veux pas trop insister. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre des likes sur les publications. Mettre un commentaire. Voilà. Alors, la question, je me sens mieux. Oui, évidemment. J'ai été malade ces derniers temps. Je soupçonne Covid. Fortement. Je n'ai pas fait le test, finalement. Mais je soupçonne que c'était ça. En tout cas, ça va mieux. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Oui, pour le soutien de l'Ukraine. Donc, la journée de solidarité, c'était hier. C'était une super journée. Vraiment. Et beaucoup de profs d'Instagram ont vraiment participé, évidemment. L'objectif, c'est pour aider les médecins, évidemment. Pour les interventions. Ici, c'est sans question politique. Mais vraiment, aider les gens qui ont besoin d'un soutien médical. Et ça, c'est très important. Peu importe quoi que ce soit dans les situations. Il faut aider les gens qui en ont besoin. Donc, ça, voilà. C'était une journée d'action, évidemment, utile. Et merci d'avoir participé. Merci d'avoir été sur ce live. On a vraiment trouvé pas mal de... Je trouve que vous avez trouvé beaucoup de mots. C'était vraiment pas facile. Franchement, c'était quand même compliqué. Ça, c'était vraiment pas facile. Donc, on a quand même trouvé pas mal de choses. Une petite question jouée à soupçonner. Est-ce qu'on prononce le P ? Oui. On prononce le P, c'est assez léger. Mais on le prononce soupçonner. Je soupçonne que ce soit comme ça. Soupçonner. Donc, ici, avec un subjonctif, évidemment, derrière. Soupçonner. D'ailleurs, voilà. Toutes ces questions de phonétique, de prononciation. Je vais continuer à faire des petits posts, comme j'en avais fait récemment. Ça n'a pas très bien marché. Il n'y a pas eu beaucoup de likes. Il y a eu 220 likes. D'un côté, c'est beaucoup, hein, 220 likes. Mais bon, par rapport à certaines publications qu'on peut avoir, je ne sais pas, 2000 likes, c'est un peu la pauvreté, c'est la misère. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Donc, je vais continuer. Ce n'est peut-être pas super utile. Mais j'ai envie de me montrer un peu plus. C'est aussi ça. J'ai envie de faire un petit peu plus de vidéos par rapport peut-être à d'habitude. Me montrer un peu plus. Même si ça marche moins bien, même si vous n'aimez pas trop ma tête, ce n'est pas grave. Moi, je me fais plaisir. C'est le plus important. La question, comment va Basile ? Le chat Basile, il est dans son carton. Il dort. Aujourd'hui, il n'est pas venu nous rendre visite. Habituellement, il le fait. Mais là, il se repose. Il a décidé de se reposer. Il a raison. Il a bien mangé avant. Il a eu un sachet. Donc, il était content. Un sachet avec de la bonne pâté pour lui. Donc, il était très content. Maintenant, monsieur digère. Vous voyez la digestion. On va essayer de digérer le chat tranquillement. Vive le français. Oui, vive le français. C'est vraiment une bien jolie langue. Vous avez tout le mérite d'essayer d'apprendre le français. Moi, je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Évidemment. Oui, il est très à l'aise dans son carton. Avec les chats, c'est souvent comme ça. Si je lui achète un jouet, par exemple. Un jouet, c'est un truc en plastique. N'importe quoi. Il ne va pas jouer avec. Par contre, si je prends un bout de papier. Je fais une boule avec le papier. Je lui jette. Tout de suite, ça marche. Donc, si je lui achetais, je suis sûr, un truc spécial pour dormir. Il n'ira pas dedans. Par contre, un carton, merveilleux. Le carton, c'est royal. Pour les chats, je ne sais pas. Les chats adorent les cartons. Donc, Basile, il adore les cartons aussi. Donc, quand un nouveau carton qui arrive, lui, tout de suite, il saute dedans pour s'amuser, pour découvrir, explorer. Et il a son carton personnel pour dormir. Il est juste à côté du bureau. Comme il est bien, il aime bien être à côté de moi. Donc, il a son carton. Il est bien. Donc, tant mieux. Je ne vais pas le réveiller. La prochaine fois, il va se montrer. J'en suis sûr. Voilà, les amis. Eh bien, je ne m'afoue l'hiver. Eh bien, merci d'avoir été présent ici. Ça me fait plaisir de revenir sur le live. Aujourd'hui, ça faisait longtemps. Quand même, il n'y avait pas eu le live du dimanche. Oui, oui. Je suis allé carton. C'est pas grave. Donc, le live du dimanche, forcément, ça m'a manqué. Donc, je suis content de revenir. Donc, une journée en plus. Aujourd'hui, il y a eu le podcast, le live. Maintenant, je vais bientôt enchaîner sur un cours. Exceptionnellement, je fais un cours aussi le dimanche. J'ai encore quelques disponibilités, si ça vous intéresse, pour des cours un individuel avec moi. Il me reste encore quelques disponibilités. Donc, le lien, je pense, c'est dans le... Le lien est dans le profil. Quand vous cliquez sur le profil, là, il y a un lien. Vous cliquez dessus. Et la deuxième ligne, ici, vous avez Private Lessons with Jules. Voilà. C'est moi, Jules. Donc, si ça vous intéresse de suivre des cours avec moi, on travaille un peu de tout. La prononciation, la grammaire, le vocabulaire, pour vous faire progresser. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En sachant que, vous savez, même, je ne sais pas, là, sur les machins, on a peut-être 100 000 abonnés maintenant. Mais ça rapporte très peu d'argent. Il ne faut pas s'imaginer. En fait, on s'imagine, ah, 100 000 abonnés. Non, ça ne rapporte presque rien. Donc, moi, je donne des cours. Ça me fait plaisir, d'ailleurs, de donner des cours pour vous aider. Et je fais des cours individuels. Je trouve que je préfère ça, donner des cours individuels. Après, c'est bien aussi, les groupes. Pour l'instant, je ne sais pas. Je préfère donner des cours individuels. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse avec moi. Moi, on va discuter. J'aime bien le format un peu de conversation. Voilà, toujours avoir des sujets, de vous faire parler. Je trouve ça important. Vous voyez ? Voilà, voilà, voilà. Donc, c'était le live du dimanche. Merci à vous. Donc, mettez des likes sur les publications, des machins. C'est important, vraiment. Surtout qu'en ce moment, on a très peu de likes. Plus ça va, plus ça descend. J'ai l'impression qu'au lieu de progresser, vous savez, ça va en descendant, malheureusement. C'est la vie, c'est comme ça. Ce n'est pas dramatique. C'est juste les réseaux sociaux. Et ce n'est pas essentiel. Les réseaux sociaux, c'est juste... C'est quelque chose d'accessoire, on va dire. En tout cas, eh bien, merci. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, si vous avez des questions, contactez-moi. Un message privé ou un commentaire sur les postes, évidemment. Et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Allez, salut. Merci à vous. À dimanche prochain. Eh oui, exactement. À dimanche prochain. Salut.